Mais la tour, 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 la tourtière Qu'on savoure, vour, vour, tout entière Quand c'est faite, 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 ménagère Faites, 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 les tourtières Vous avez la vraie recette. Oui, on le prétend. C'est parce qu'il y a un certain produit qu'on met là-dedans que les restaurants ne l'auront pas. Qu'est-ce que c'est ce produit-là? Ah! Le secret? Non, c'est le lourd qui est fondu et c'est ça qu'il apprend pour faire cuire son arnais. Ça, c'est selon les méthodes anciennes. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est lourd, c'est bon. Même dans les bennes en arnais, en courant, ça fait une benne qui est meilleure qu'on met de la graisse ordinaire. Quand on parle de cuisine québécoise, qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'esprit? Le ragoût de boulette. Ah, pour moi, ça peut être la tourtière. Une tourtière, les faits voleurs en plus. Des bennes de la tourtière. Évidemment. Oui, j'aime bien les faits voleurs en particulier. J'aime beaucoup avec des oeufs, du bacon. Je vois bien des sauces. Moi, je vois beaucoup de sauce et des choses qui nourrissent l'eau. Je pourrais vous parler des tartes au pain. Je pourrais vous parler des choses du genre, des tartes au sucre. J'aime beaucoup avec un grand verre de l'eau. Ajouter des petites affaires, midi-y toute la salière. Embrasser la cuisinière et placer dans le fourneau. Mais pour faire du fla-fla, faut pas s'arrêter là. Il y a combien de restaurants, M. Blondeau, à Montréal? À Montréal, vous avez au-delà de 5000 restaurants. Combien sont de cuisine québécoise? Oh, il n'y en a pas tellement. On en a peut-être une douzaine. Il y en a beaucoup qui offrent des mets québécois, mais qui ne sont pas identifiés. Souvent, ils sont identifiés comme cuisine canadienne. La cuisine internationale, est-ce que ça existe pour vous? Oui. C'est la cuisine qui existe dans plusieurs restaurants à Montréal. C'est que si on prend, je sais pas moi, 50 menus à Montréal, soit dans des boîtes françaises ou dans des boîtes soi-disant internationales, si vous avez 15 items au menu, vous avez au moins 13 qui vont se retrouver sous vos 50 menus, à mon humble avis. C'est ça de la cuisine internationale. La cuisine internationale est une cuisine qui se fait à travers le monde. C'est-à-dire, lorsque vous vous déplacez dans l'hôtellerie africaine, comme dans l'hôtellerie française, dans l'hôtellerie suisse ou américaine, vous allez rencontrer cette cuisine internationale. C'est ce qu'on mange partout et qui ne goûte rien. C'est ce qu'on mange partout, qui goûte différemment selon l'hôtel où on va, bien sûr, selon la qualité de l'établissement. Mais c'est une cuisine internationale. Ils veulent tellement que ça retrouve tous les goûts que peut-être, à un moment donné, ça goûte moins. Ça finit par les goûter. Bon. Non, mais ça goûte moins, disons. La cuisine internationale occupe quand même, dans notre hôtellerie québécoise, disons une place de choix, cette transformation-là, qui va rester, qui doit rester, d'ailleurs. Il ne faut pas s'attendre à ce que demain, je veux dire, les restaurants, les hôtels du Québec ne vont faire que de la cuisine québécoise. Je pense que ce serait se refermer sur soi-même et ce ne serait pas avantageux. Le tourisme, lui, nécessairement, s'il veut se développer au Québec et prendre l'envergure qu'il mérite, c'est dans les traditions du pays, c'est dans les produits du pays, c'est dans ce que nous sommes qui va se développer. Alors, on n'attirera pas de tourisme tant qu'on n'aura pas une cuisine typique. Évidemment, puisque vous n'irez jamais en Espagne découvrir la cuisine russe. C'est à nous de prendre notre marché, il n'y a personne qui va prendre nos intérêts comme les Québécois. Les gens, d'une génération à l'autre, ils vivent dans des conditions différentes et ils adaptent leur cuisine d'une façon différente. On a des hivers qui sont peut-être aussi durs maintenant, mais qu'on ne passe à l'imbrie, donc on n'a plus besoin de manger autant de calories. La cuisine québécoise est en train de s'alléger comme toutes les cuisines. Une pièce de bœuf, c'est quand même une pièce de bœuf pour les Français ou pour moi ou pour d'autres, mais quand même, on peut à ce moment-là l'adapter à nos goûts. On prend un exemple, une côte courte de bœuf. Un Américain peut en faire, mais nous, si on lui donne un petit peu de goût, on va y mettre du sud du Québec, on va y mettre des trucs, des épices du Québec. Ça va donner un goût bien, bien le fun. Ça va être fantastique. On devrait être la vitrine de l'agroalimentaire et offrir ce que nos cultivateurs ont produit. Montrer aux gens comment on est capable d'appréter ça. Ce qu'on ne fait pas? Bien, pas tellement, puisqu'on vend, entre autres, combien de tonnes d'escargots. Quand le fleuve est plein de bourgots. Puis le bourgot vous donne en prime un bon petit goût solin, un bon petit goût de mer, qu'un escargot ne vous donnera jamais. Ça ne veut pas dire que les escargots ne sont pas bons, mais on a des choses différentes. Le problème dans les restaurants, est-ce que c'est au niveau du patron ou au niveau du chef? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas des bons chefs? Il y a de plus en plus de cuisiniers, comme il y a beaucoup de chanteurs. Des artisans puis des chefs, comme des vignots ou des leclercs, il y en a encore très peu. De toute façon, des vignots ou des leclercs, sous 6 millions, on ne s'en prendra pas un millier. Il y a aussi le fait qu'un patron de restaurant, c'est un investisseur qui est intéressé à faire fructifier son argent avant d'aller faire des fantaisies et des choses. On ouvre un restaurant, c'est pas pour faire de la cuisine, c'est pour faire de l'argent. La cuisine québécoise va véritablement connaître un essor, un essor exceptionnel dû au fait que le prix du produit, disons, d'importation, le fait du goût des gens de consommer une cuisine québécoise, du goût du touriste aussi qui veut, lui, avoir une cuisine québécoise. En tout cas, tout ce que je comprends, c'est qu'on a encore bien du chemin à faire. Bien oui, on a un marché à prendre. On n'est pas rendu loin. Bien, notre marché, nous autres, c'est 250 millions d'Américains. Mais si on ne se dépêche pas, il va être pris. Quand on va sauter dessus et qu'on va les amener au Québec, on pourrait dire que, tu sais, avec un zoom, on parle de la télévision, tu prends la carte de l'Amérique du Nord et tu décides de dire « America is French » avec un close-up, tu appelles ça un zoom sur le Québec. Tu viens de découvrir notre argument touristique le plus extraordinaire, on est différent des autres. C'est comme dans le sexe, vive la différence. Merci. Merci.